Très intéressant, vous avez peut-être posé la question à l'échelle fournée d'autres pays. C'était pour moi, d'après mon expérience, j'ai remarqué que toutes les filles étaient plus expérimentées, genre il y avait plein de maïquins qui savaient très bien défiler, il y avait des filles qui ont participé à plusieurs concours apparemment, or que nous, il y a une fille mis-sunisie, c'était quand on était des filles à l'état brut, dans un autre domaine, donc c'était notre première expérience. Donc pour moi, les filles étaient beaucoup plus expérimentées par rapport à l'autre. Et puis, c'est pas... On est tous les filles, on est tous les sortes, on a la mise, les deux filles, et puis les autres, ils ont un titre. Puis, il y a une mise, trois deux filles et trois titres. Donc, un titre, c'était déjà quelque chose. Donc, voilà, merci. Avant de conclure, bien sûr, je vais passer le micro, monsieur Armitre. Je pense qu'il a beaucoup de travail à faire pour Miss Tunisie 2014. Merci, madame Armitre. Je pense que j'ai beaucoup de travail à faire, mais certainement moins que le vôtre. Ce que je peux dire personnellement, et ici, c'est qu'avant tout, je tiens à saluer le maître des lieux, monsieur Travelle, c'est de nous avoir accueillis dans ce lieu un peu beau, esthétique, convivial et sympathique. Donc, je le remercie beaucoup. Je remercie tous les journalistes et l'assessence, donc elle s'est présente. Je remercie effectivement la présence des Miss qui sont là, Miss Méditerranée, donc Inas Chat qui a participé juste derrière, elle s'est mariée, donc on nous présente, on vous dit félicitations. À Sandra Zamor, qui va peut-être représenter la Tunisie demain, donc Miss International, concours Miss International de l'Afrique. Je lui souhaite beaucoup de chance. Et à notre chef, Eva, qui nous a présenté, comme disait madame, un tapé à haisser le drapeau de la Tunisie parmi les autres drapeaux, parce qu'on sait que dans Miss Monde, généralement, la mise de chacun des pays, c'est une institution. Et il faudrait que cette institution, effectivement, puisse s'inscrire dans la tradition de chacun des pays. Nous, en Tunisie, on trouve que la manifestation Miss Tunisie n'a pas encore le succès qu'elle mérite. C'est un travail, effectivement, de tout un chacun ici. Un travail au niveau des médias, un travail au niveau des sponsors, un travail au niveau des gens qui croient à cette manifestation, et très souvent, c'est un peu la dimension glamour d'un pays qu'on présente. C'est le côté un peu enthousiaste, le côté beau. On présente une image d'un pays, cette image dont elle est colportée tout au long de cette manifestation, par cette jeunesse qui, quelque part, à la fois traduit la beauté, la culture et, au même temps, la dimension intellectuelle et sociale, je dirais, de chacune des personnes qui concourent à cette manifestation. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est présents aujourd'hui, et surtout, Mme Arantatien a marqué le coup pour que la Miss Tunisie 2014 sera différente. Elle voudra lui donner une dimension plus intéressante, c'est-à-dire au niveau des médias, pour qu'elle soit plus soutenue. C'est un travail, effectivement, qu'il faut faire, qu'il faut prendre un tout petit peu plus de temps, parce que, jusqu'à maintenant, ça a été fait avec les moyens de bord. Je pense que tout un chacun ici sera soutenu, et je pense que ce soutien, on le souhaite indéfectible pour que cette manifestation réussisse et qu'elle puisse, effectivement, avoir le succès qu'elle mérite. Donc, moi, il est normal que notre média, qu'on est un TV, soit présente aux côtés de cette manifestation. Ça s'inscrit dans la droite ligne, un peu, dans notre ligne éditoriale, qui est une ligne jeune, glamour, enthousiaste, et qu'on veut un peu, parce qu'on a suffisamment de misère tous les jours, sur l'ensemble des médias, on a tellement de difficultés. Et cette manifestation, je pense, c'est une partie, une part de rêve qu'elle apporte à la jeunesse punisienne, et on sera, on fera tout notre possible pour être présents aux côtés de Mme Hattel, et on compte surtout sur vous pour que cette manifestation connaisse le succès, que je dirais, donc, je disais qu'elle mérite. Et je remercie Mme Hattel pour ce travail, cette énergie qu'elle déploie, et qui est un travail de tous les ans. Merci. Je voulais aussi vous présenter, M. le Président de Miss Afrique. On va lui donner le micro pour qu'il nous ait un petit mot sur l'événement qu'ils sont en train de préparer, en Côte d'Ivoire, donc à Pidjan, et ce sera pour 2014. Et juste à savoir qu'il y a un partenariat qui va se faire avec l'organisation Miss Uniti et Miss Afrique. Alors, je suis en Tunisie, c'est dans ce cas-là, après me tisser une réaction très étroite à l'aide de Mme Ayda Mata, et depuis son expérience, depuis son expératise, depuis la passion, jusqu'à la culture, en l'occurrence, et la culture, en l'occurrence, nous avons décidé de nous rencontrer et de travailler et de trouver notre monde. Je savais que la nature a au-delà du vie de l'année en siècle aujourd'hui, que les pays mondiais ont une certaine admiration de la culture de l'éputé. On sait qu'il y a des grandes nouveautés internationaux, et le plus haut niveau sur l'économie, c'est l'international, et ainsi de suite. Mais il y a souvent, en Afrique, l'Afrique n'a pas de concours à l'aide. Et c'est quand même bien dommage, parce que le sport, l'avion ici, en route, vous trouvez à Cannes, vous pouvez arriver à utiliser les barrières entre les pays africains, parce que vous savez qu'il y a des pays africains au lieu, qui se méfient les uns des autres. Et c'est, on se voit que nous, avec le compromis africain, nous avons participé à cette unification d'Afrique, cette communauté africaine, et ça a aussi d'utiliser les barrières entre les différents, entre les pays africains, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Ouest, le Centre et l'Est. C'est qui part de nous, dans le monde, une fois. Et Miss Africa, on a participé à cette, par contre, à cause de réunir, donc, la Miss, la Sola, une compétition, qui sera très médiatisée, parce que nous sommes en train de partenaires avec les chaînes américaines, la CNN, les chaînes françaises, et les chaînes dernières de l'IBC, ainsi que les chaînes pan-africaines, afin de médiatiser au maximum ce concours. Ce concours n'existait pas, et nous pensons que, après le concours des médias africains, ça va quand même porter très haut ce concours, que nous avons lancé depuis 2012, donc il va être en 2014. et nous sommes là aujourd'hui, pour ce bat-mai-là que nous avons fait avec Miss Africa, parce que Miss Africa, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, tout le long, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Ténésie, ensemble, qui arrivent à organiser ce camp, pour nous avoir offert tout ça, Yatik Saha, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence de presse, et de nous avoir permis de rencontrer ce beau monde, merci, c'est très très bien, Yatik Saha, Inès, merci beaucoup d'être là, merci pour tout ce que vous faites pour Miss Unisi, Tchallah, on réussira une très grande manifestation cette année, avec des meilleurs moyens, et avec un minimum, beaucoup moins d'erreur de l'amour, Tchallah. Et ça a permis de Tchallah, cette année, on trouvera des bons sponsors, pour réussir cette opération, et pour permettre à cette jeunesse, de s'épanouir, et à mieux représenter notre pays, à l'échelle nationale et internationale, et donner un bon produit, qui va permettre plus d'audience, et plus d'attirance, pour nous tous, pour l'événement Miss Unisi, et pour la chaîne aussi. Je remercie nos sponsors, à savoir Tara Charman, à savoir Saif, qui nous fait de très belles choses aussi. Je remercie tous mes amis, qui sont là autour de nous, je remercie aussi Mme Hamade Abid, qui est là, mon ami, qui est membre de l'organisation Miss Unisi maintenant. Je remercie Melek, qui est Miss Unisi 2010 sur le web, qui est parmi nous, et qui fait partie du staff. Je me permets aussi de remercier Morsi Talmoudi, qui a beaucoup travaillé pour Miss Unisi, pour aider l'Ibub avant de partir à Miss Monde, qui a beaucoup travaillé pour la constitution de cette association. Je remercie en particulier Mora Tsevrimi, Mora Tsevrimi qui est journaliste, et qui est surtout un ami de très 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 longue date, depuis 1996 d'ailleurs, et qui a toujours été à mes côtés, qui ne m'a jamais lâchée. Sarah, tout ce que je peux lui dire, demandez-vous tous, merci. et surtout, ne part pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.